Allo tout le monde, c'est Patricia, aujourd'hui j'ai préparé une vidéo pour te montrer comment accorder ton violence. Ça se peut qu'au début tu aies peur de casser des cordes, ça se peut que ça arrive, mais c'est pas une raison de ne pas s'accorder. Parce qu'un violence, c'est fragile, ça réagit à toutes les températures, le froid, le chaud, l'humidité, quand c'est plus sec. Donc c'est pour ça, un violon ça demande d'être accordé souvent, et plus que vous allez l'accorder, meilleur que vous allez devenir pour l'accorder rapidement. Parce qu'au début ça peut prendre du temps. Il existe plusieurs sortes d'accordeurs, il y a celui-là que je m'étais acheté il y a donc j'avais celui-là, le deuxième. On peut bien sûr s'accorder en téléchargeant des applications sur notre téléphone, mais moi j'aime toujours mieux ce petit accordeur-là. Il est facile d'installer sur mon violon et il est facile à traîner dans ma boîte. Peu importe l'accordeur que vous allez choisir, moi j'aime mieux utiliser le mode chromatique. Tu vois, il y a le mode guitare, le mode basse, le mode ukulélé, le mode violon. Pourquoi chromatique ? C'est tout simplement parce qu'en musique on n'a pas juste quatre notes sur un instrument. Tu as quatre cordes sur ton violon, mais il existe sept notes de la gamme. Donc si tu es désaccordé, il est fort probable que tu sois sur une autre note. Et moi j'aime toujours savoir sur quelle note que je suis. Si je veux accorder ma corde de SOL, SOL, tu dois voir apparaître la lettre G sur ton accordeur. Et si ta note est trop basse, exemple, que c'est indiqué F, je vais savoir que je vais être un ton, une note à côté de ma corde de SOL. Et je vais savoir que je suis pas si loin. Exemple, tu veux accorder ta corde de MI. La corde de MI c'est la lettre E. Et que tu es trop haut. Hein, par là-bas c'est trop grave, par là-bas c'est trop haut. Ben tu vas pas continuer de monter, sinon tu vas casser une corde. Il y a deux endroits sur ton violon qui servent à accorder les cordes. C'est ici. Les clés ou les chevilles. Les clés vont servir à accorder ton violon lorsqu'il est vraiment faux ou lorsque t'es au moins une note à côté de celle que t'as besoin. Tandis que les ajusteurs vont servir à venir fignoler, peaufiner, donc pour être plus précis sur la note que tu veux. Si tu n'en as pas sur ton violon, moi je te recommande d'en faire poser quatre. Et c'est parti! Tu vas appuyer ton violon fermement sur ta cuisse et ta main gauche, tu vas la déposer sur l'épaule pour avoir une bonne stabilité. Tu vas prendre ta main droite, ton pouce, et tu vas gratter la corde de la pour commencer. Oh! Donc la lettre qui est inscrite c'est G. Moi j'ai besoin de la lettre A. Donc je suis au moins une note à côté. Je vais devoir tourner ma clé. Avant de la monter, moi je te recommande de la dévisser un peu. Parce que des fois elle est collée, puis si tu essaies de la visser, ça se peut que ça donne un coup. Bon, je l'ai bien dévissée. Je vais pouvoir maintenant visser ma clé vers l'extérieur comme ça. Pour monter à la lettre A. Mais je ne tourne jamais mes chevilles sans gratter ma corde. Parce que c'est dans ce temps-là, mesdames, messieurs, que vous cassez des cordes. C'est que vous tournez sans vérifier. Donc, ça se peut que tu passes drette, ça se peut que ça te pète. Je vais venir visser ma clé. Jusqu'à la lettre A. Tu vois? On est rendu à la lettre A. Mais on n'est pas tout à fait. Il faut vraiment être que l'accordeur indique la lumière vête au centre. Je vais terminer de m'accorder avec mon arché tantôt. Tu vois, on est presque rendu. Au moins, on est sur la bonne lettre. On va aller faire la corde de Ré. On est trop bas. Avant, je dévisse. Et je visse. Donc, comme tantôt, avec ma corde de La, je me rends le plus près possible du milieu. Si jamais tu essaies de t'accorder, puis tes clés ne tiennent pas en place. Parce que ça se peut l'hiver, il fait sec. Donc, c'est du bois. Fait que quand c'est plus sec, les chevilles, des fois, ça arrive qu'elles tiennent moins bien dans le trou. À ce moment-là, quand tu visse, assure-toi de pousser bien ta clé dans le trou en même temps que tu vas la tourner. On va aller faire la corde de Sol. La corde de Sol est trop basse aussi. Je visse. Je suis rendu à la lettre G. On est correct! Une fois que je me suis bien accordée le plus près possible avec mes doigts en pédicatos, je vais venir fignoler avec mon archet. Je place mon violon sur la clavicule. J'ai toujours mon accordeur au bout de ma volute. Et puis, je viens poser mon archet sur les cordes. Et là, c'est là que ça se corse, c'est là que c'est plus difficile, que ça va te demander une certaine habileté. Tu vas prendre ta main gauche et tu vas venir la passer sous le bras de l'archet. Ma main va pouvoir venir manipuler les ajusteurs pendant que je vais frotter l'archet sur la corde. Donc, fais attention pour ne pas échapper ton violon. On accorde la corde là. Tu vois, la note est trop basse parce qu'elle est encore dans le rouge vers la gauche. Il faut que je monte le son jusqu'à la flèche. Il faut qu'elle soit verte au centre de la corde d'air. Je vais faire la même chose avec la corde de Ré. La corde de Ré est un petit peu trop basse. Pas beaucoup. Je vais me servir de mes ajusteurs. Je mets ma main sous mon archet. Donc, j'ai monté ma corde de Ré en vissant. C'est des vis. Donc, tu vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Au début, tu vas toujours te tromper de bord. Tu vas tourner à gauche au lieu de la droite. C'est comme ça. Quand tu veux monter la note, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand tu veux la descendre, tu dévisse sens contraire. On va aller faire la corde de SOL. Donc, je vais venir faire la même manipulation. Je prends mon bras, je le passe en dessous. Je tourne le bon ajusteur. Au début, tu vas te tromper d'ajusteur. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai oublié de te dire. Quand tu t'accordes avec l'archet, c'est important que tu tournes l'ajusteur en même temps que tu joues. Pas un après l'autre, je visse, je joue, je visse, je joue. Donc, quand tu tournes... Tu fais sonner, vibrer ta corde en même temps que tu vas visser ou dévisser ton ajusteur. Un autre petit conseil. Quand tu accordes ton violon avec ton archet, c'est important que tu donnes à ton accordeur un son stable. Un son précis. Donc, fais pas des sons rapides comme ça. Parce que l'accordeur est très sensible, il va réagir comme ça. Donc, va doucement et essaie de peser sur l'archet de façon égale et soutenue. Ça va être donc plus facile pour ton accordeur de reconnaître la note que tu es en train de lui donner, de lui jouer. Bonne pratique!